bonjour tout le monde je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui sur un bouquin en fait en anglais ouais je me suis mise à l'anglais en fait je dis ça parce que j'ai j'ai vraiment un mauvais niveau en anglais je suis pas du tout bilingue mais je suis tellement passionné par la divination que je commence à avoir presque fait le tour de des bouquins qui ont été traduits en français et du coup je me suis dit si j'allais voir un peu du côté de des bouquins en anglais et il y a une forcément une plein plein de trucs un vrai trésor plein de bouquins qui ont l'air géniaux et du coup voilà peut-être bien que j'en présenterai d'autres des bouquins en anglais puisque finalement je me rends compte que je suis pas si mauvaise que ça enfin je crois que je suis tellement intéressé par la divination que ça me permet de dépasser la barrière de la langue en fait et j'y vais donc le bouquin en question il est là c'est sur les feuilles de thé en fait j'ai justement j'ai sauté le pas de m'acheter un bouquin en anglais donc pardon le titre c'est créative divination riddy lives développe sur personal code désolé pour mon accent j'ai un accent pourri ouais c'est de tabitia dial donc oui si j'ai sauté le pas et pris un bouquin en anglais sur ce thème là c'est parce que la divination avec les feuilles de thé c'est super connu bizarrement enfin voilà c'est quelque chose de je crois tout le monde connaît en fait lire les feuilles de lire l'avenir pardon dans les feuilles de thé c'est courant c'est comme la boule de cristal en fait et en même temps enfin c'est un peu une image qu'on a sur la voyance et en même temps des bouquins sur le sujet à très peu c'est comme la boule de cristal d'ailleurs et moi j'ai rien trouvé dans les bouquins en français qui me satisfaisait parce que c'était des bouquins très succinct très court celui-là il est quand même il ressent plus à un bouquin moi c'était des trucs de je sais pas de 50 pages 90 pages à la limite et c'était simplement il vous expliquer bon bah comment on procède avec quel genre de thé mettre dans la tasse comment s'y prendre et après vous aviez juste un dictionnaire de symbole vous allez vous référer si j'ai vu un oiseau qu'est ce que ça symbolise tout ça moi j'aime pas trop ça parce que je trouve que c'est figé je trouve que ça prend pas en compte l'histoire de la personne et je trouve que ça bloque l'intuition en fait je suis pas fan de ce genre de bouquins là et en fait j'ai pas trouvé autre chose donc quand j'ai vu créative divination ça m'a plu parce que je travaille beaucoup sur la créativité surtout en ce moment et je me suis dit sûrement dans un bouquin comme ça je serai pas enfermé puisque toute façon il disait voilà dans le titre c'était marqué de développer son son code personnel et pas s'appuyer justement sur des définitions qui ont été préétabli et j'ai trouvé je suis très contente je n'ai pas terminé dans le sens où j'ai pas fait tous les exercices parce que c'est un bouquin qui est pratique en fait qui est constitué d'exercices uniquement en fait et mais je le trouve vraiment génial c'est vraiment le bouquin que je recherchais pour approcher cette forme de divination que finalement j'ai jamais vraiment pu explorer parce que voilà j'avais pas les outils alors je en fait pardon il y a mon chien qui fait le fou fou oui cookie monte moi sur la tête et oui pardon donc sur les en fait la façon dont c'est présenté je vous montre c'est vraiment un cahier pratique donc si vous n'êtes pas très bon en anglais comme moi c'est pas très grave parce qu'en fait il n'y a pas grand chose au niveau du texte vous avez juste ici un exercice et ensuite vous avez voilà le dessin de la casse et vous vous notez vos interprétations donc c'est vraiment un cahier qui est pratique des exercices vous en avez 80 et quelques je crois à 80 donc vous pouvez pratiquer en fait en gros ça pourrait s'appeler aussi apprendre à la divination en 80 leçons parce que c'est chaque chaque exercice propose en fait une sorte de tirage gérer ça comme ça avec le avec une tasse de thé je dis tirage parce que c'est je trouve ça original en fait je pensais pas que ça fonctionnait comme ça mais en fait vous avez comme des tirages de cartes par exemple vous avez un emplacement de cartes qui va signifier par exemple votre passé celle du celle de gauche le passé celle du centre le présent et celle de droite le futur voilà suivant l'emplacement vous avez une signification et ben là ça va se passer de la même manière dans la tasse c'est à dire que par exemple là elle elle vous explique que le fond de la tasse les signes les symboles que vous allez retrouver au fond de la tasse représente le passé et en fait plus vous montez plus vous allez vers l'avenir le milieu de la tasse représente le présent et le bord de la tasse le haut de la tasse représente le futur et vous avez si intéressant je trouve le la ence l'endroit où vous tenez votre votre tasse ça va représenter ce à quoi vous tenez ce que vous 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 responsabilité et en face vous allez avoir vos ressources en face de la ence en l'autre côté de la tasse les symboles qui vont arriver la fin vont se présenter ici représenteront les ressources qui vous sont offertes à porter donc c'est intéressant parce que voilà chaque symbole en fait va s'interpréter suivant l'endroit où il est placé dans la tasse au niveau des exercices monde j'en ai j'ai pas tout fait encore mais pour vous donner des exemples vous n'avez pas une voyance à faire avec votre tasse sur par exemple explorer votre part d'ombre c'est super intéressant je trouve vous avez une voyance pour pour oui ça j'ai trouvé ça chouette je n'ai pas encore fait mais par exemple pour trouver des idées par exemple je sais pas vous voulez demander une entreprise vous savez pas exactement peut-être vous savez le domaine quand même mais vous savez pas précisément quelle forme ça peut prendre pour trouver des idées en fait le seul j'ai trouvé ça super sympa je crois que vous avez voilà vous avez sur la peur aussi vous pouvez faire une voyance sur votre peur enfin à chaque fois vous avez un angle de vue en fait qui est proposé ah oui vous pouvez aussi rencontrer ça je trouve ça super sympa vous animaux totem et apprendre ce qu'ils ont à vous dire et à chaque fois en fait vous avez comme dans un tirage vous avez le le sens en fait suivant enfin bon je vais vous donner l'exemple sera plus simple par exemple vous avez là le fond de la tasse elle met deux points fond de la tasse deux points pour les le travail avec les animaux totems fond de la fond de la tasse le travail que vous avez à faire avec vos animaux totems ça veut dire donc voilà le le dessin ce que vous allez voir au fond de la tasse va représenter donc le travail que vous allez pouvoir faire avec ou comment vous connecter aux animaux ensuite vous avez la hanse elle vous explique que là c'est ce que vous pouvez faire avec vos animaux ensuite vous avez en face de la hanse comme je vous disais c'est qu'ils sont là vous allez voir à cet endroit là qui ils sont sur le milieu de la tasse vous allez avoir les messages qu'ils vous délivrent et en surface enfin le plus haut de la tasse au bord de la tasse vous allez avoir les le futur qu'ils ont envie de vous dévoiler voilà et c'est super clair super sympa donc voilà vous faites votre petit exercice vous notez par exemple votre question sur quoi vous êtes concentré et et puis vous faites votre petite interprétation des fois vous avez même des petits exercices après pour aller plus profondément dans votre lecture ça par exemple j'ai trouvé sympa il y avait une lecture de tasse où c'était pour vous réconcilier enfin pour trouver la paix par rapport à une tension vous avez avec quelqu'un vous êtes engueulé avec quelqu'un c'est difficile vous avez toute une lecture pour voir comment vous vous positionnez comment la personne en face et se positionne quel est le meilleur comportement adopté qu'est ce qui a relâché là aussi toujours en vous positionnant par rapport aux endroits où sont situés les symboles dans la tasse et à la fin elle vous propose de en fait de de choisir de vous faire un petit totem en fait de prendre des objets symbolique peut-être en rapport avec les choses que vous avez vu dans votre tasse qui va symboliser en fait les choses que vous avez envie de laisser partir et l'enterrer dans votre jardin ou le brûler c'est une sorte de petit rituel donc je trouve ça super sympa ça permet d'aller plus profond vous avez un autre j'avais vu notre notre exercice vous proposez d'écrire un compte en prenant un symbole que vous avez vu dans votre tasse ça peut être super profond c'est des mini rituels en fait si vous vraiment vous creusez le truc en plus c'est sympa parce que vous buvez votre thé c'est quand vous bougez pas c'est une forme de divination qui est chaleureuse je trouve qui est intéressante on peut faire même ça avec des amis où chacun boit son thé puis après on discute de ce qu'on a vu dans notre tasse j'adore en fait je suis au tout début de ma pratique mais ce livre me donne vraiment envie d'aller plus profond de de vivre vraiment le truc parce que c'est quelque chose qui se vit c'est intéressant aussi je sais pas vous avez votre tasse et puis il faut la tourner pour voir tous les angles quelque chose de physique dans cette forme de divination qui a pas je trouve dans les moins en tout cas dans les cartes où vous voulez retourner ensuite juste c'est un travail plus intuitif et d'interprétation là je sais pas il ya ce petit côté physique et ce côté aussi où on boit le thé avant c'est qui permet de méditer aussi sur la question je trouve ça très intéressant voilà je crois que je vous ai tout dit donc un livre que je vous conseille voilà même si vous même si vous avez vous êtes un peu frileux avec le fait d'avoir un bouquin qui est pas en français comme je vous disais c'est c'est très simple vous avez juste une page en fait à chaque fois pour chaque exercice donc si vous voulez pas trop vous prendre la tête vous chaque jour vous traduisez juste une page vous faites l'exercice c'est pas comme si vous aviez à lire tout un pavé en anglais et voilà un super livre qui permet vraiment de s'approprier cette forme de divination voilà j'adore quoi bon ben merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je fais de gros bisous